Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. En ce vendredi de l'octave de Pâques, le Seigneur nous demande d'agir comme Pierre, lui qui a dit que tout ce qu'il fait, il le fait au nom de Jésus, le vivant, le ressuscité. Il est aussi celui qui est au bord du rivage. Après une nuit infructueuse, les disciples lui font confiance pour jeter le filet. Pour toutes les fois, nous avons résisté au commandement du Seigneur, demandons-lui d'avoir pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa tendresse, sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions pour nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unis que Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agne de Dieu, le Fils du Père, Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Dieu Éternel et Tout-Puissant, tu as offert aux hommes le Sacrement de Pâques, pour les rétablir dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par toute notre vie ce mystère que nous célébrons dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Frère, il règne avec toi et l'Esprit, c'est maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres En ces jours-là, après la guérison de l'infirme, comme Pierre et Jean parlaient avec un corps au peuple, les prêtres survèrent avec le commandant du Temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêtés et placés sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisqu'il s'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ cinq mille. Le lendemain, se réunirent à Jérusalem, les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait la Anne, le grand-prêtre. Caïf, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. « Par quelle puissance, par le nom de qui, avez-vous fait cette guérison? » Alors Pierre, rempli de l'Esprit-Saint, leur déclara, « Chef du peuple, les anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui » « Pour avoir fait du bien à un infirme. » « Si l'on nous demande comment cet homme a été sauvé, sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. » « C'est par le nom de Jésus, le Nazaréen, lui que vous avez sacrifié et crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. » « C'est par lui que cet homme se trouve là devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, et devenu la pierre d'angle. » « En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. » « Nous rendons grâce à Dieu. » « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. » « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. » « Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. » « Qui, oui, que le dise Israël, éternel est son amour. » « Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. » « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. » « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. » « C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. » « Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. » « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. » « Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. » « Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. » « De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. » « Dieu, le Seigneur, nous illumine. » « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. » « Alléluia, Alléluia, Alléluia. » « Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. » « Alléluia, Alléluia, Alléluia. » « Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. » « En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. » « Et voici comment. » « Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire Jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. » « Et mon Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » « Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » » « Ils partirent et montèrent dans la barque. » « Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. » « Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage. » « Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. » « Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » « Ils lui répondirent, « Non. » « Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » « Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. » « Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » « Quand Simon Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. » « Les autres disciples arrivaient en barque, traînant le filet plein de poissons. » « La terre n'était qu'à une centaine de mètres. » « Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, déposé là, un feu de braise, avec du poisson posé dessus, et du pain. » « Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » « Simon Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. » « Il y en avait cent cinquante trois. » « Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. » « Jésus leur dit alors, « Venez manger. » » « Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ? » « Ils savaient que c'était le Seigneur. » « Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. » « C'était la troisième fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. » « Acclamons la parole de Dieu. » « Nous enjouons toi, Seigneur Jésus. » « Les chefs des prêtres, les autorités du temple prennent le temps pour demander à Pierre. » « Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison ? » « Pierre est interrogé parce que les chefs du peuple, les anciens, ont peur de perdre leur popularité. » « Et aussi les intérêts qui vont avec. » « Mais Pierre ne répond pas de par lui-même. » « Saint Luc, dans ce texte, nous dit que Pierre commence à parler sous la mouvance de l'Esprit Saint, sous la puissance de l'Esprit Saint. » « Il leur dit que c'est au nom de Jésus, celui qui a été crucifié. » « Dans notre mission, chers amis, des fois nous sommes en difficulté. » « Des fois nous sommes devant un échec. » « Ce que le Seigneur nous invite à faire, c'est d'agir toujours sous la mouvance de l'Esprit Saint. » « Que ce soit toujours l'Esprit Saint qui nous aide à réagir devant ces difficultés. » « L'Esprit de Dieu, quand c'est lui qui anime notre vie, quand c'est lui qui nous indique ce qu'il faut faire, nous agissons toujours dans la ligne de la volonté de Dieu. » « Dieu, c'est lui qui nous donne sa grâce, c'est lui qui nous accompagne dans notre mission. » « Cette mission ne nous appartient pas. » « Cette mission, c'est Dieu qui nous appelle. » « Et il est celui qui est au-devant de nous. » « Nous sommes toujours des disciples. » « Dans l'Évangile, nous voyons comment Jésus, après une nuit où les disciples n'ont rien pris, ils sont des professionnels, ils connaissent leur métier, mais ils n'ont rien péché. » « Jésus, après cette nuit, se trouve là, au lever du jour, sur le rivage. » « Il leur demande, les enfants, beaucoup de tendresse. » « Dieu nous parle toujours avec beaucoup de tendresse. » « Les enfants, avez-vous quelque chose à manger ? » « Ils répondent que non, parce qu'ils ont passé la nuit sans rien prendre. » « Un peu découragés, un peu désespérés. » « Jésus leur demande de jeter le filet à droite. » Ils auraient pu se rebiffer pour dire, « On connaît bien notre métier. » « Nous avons passé la nuit sans rien prendre. » « Notre travail est infructueux. » « C'est l'échec. » Mais ils obéissent à Jésus. Ils jettent le filet. L'obéissance à la parole de Dieu, l'écoute et l'obéissance à la parole de Dieu portent toujours des fruits dans notre vie, dans notre cœur, dans nos relations avec les autres. Dans notre mission de tous les jours. Jésus est Seigneur. « C'est lui qui dirige, qui nous dicte ce qu'il faut faire. » « Il donne tout dans la mission. » « Demandons à Jésus, à travers cette Eucharistie, la grâce de lui faire confiance, de ne jamais désobéir. » « Même si nous sommes devant un échec, demandons lui la grâce de la persévérance. » « Que Jésus ressuscité nous relève. » « Qu'il nous donne sa grâce, son Esprit Saint, pour agir. » « Et pour que toujours nous soyons des témoins de sa joie et de sa paix. » « Amen. » « La grâce de vous pourrie. » Sous-titrage MFP. Offrons cette Eucharistie pour toute la communauté, pour toutes les jeunes familles de notre communauté ici à Sainte-Béatrice, pour toutes les personnes aussi qui se trouvent découragées dans ce confinement. Offrons au Seigneur notre vie, notre cœur, notre mission. Lave-moi de ma faute, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accomplisons-nous, Seigneur très bon, l'échange que nous attendons de cette offrande pascale. Transfigure en amont du ciel l'amont que nous portons au monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons grâce au Seigneur. Prendrons grâce au Seigneur notre Dieu. Seigneur, juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre. Tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin, l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Bénis-toi, celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, le rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, vivre et pour vous. De même à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue, ta gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car Dieu nous a choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Alain et Thomas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur chaque membre de notre communauté, sur toutes les personnes qui vivent des situations extrêmement difficiles ces jours-ci, nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets-nous qu'avec la viande, je m'enlis la bienheureuse mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec les saints, Sainte Béatrice, Saint Viateur, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par Lui, avec Lui et en Lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Jésus disait aux disciples, « Les enfants, avez-vous quelque chose à manger ? » Un rappel pour nous dire que nous sommes des enfants d'un Père aimant. Son Père, c'est aussi notre Père. Disons ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne-nous la paix à notre temps. Par ta miséricorde, ta tendresse, libère-nous du péché. Rationne-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que tu appartiens le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous dis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Où que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règles pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur ressuscitée soit toujours avec vous. Et à votre Père-Esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, les invités repas du Seigneur, celui par qui nous sommes sauvés. Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. Il est aussi celui qui fait fructifier notre mission. Celui qui nous demande d'obéir à sa parole. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-en-ci, par-heure, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent jusqu'en vie et d'être. Je ne vous remercie. Je ne vous remercie. Je ne vous remercie. Sous-titrage FR ? 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 Sous-titrage FR ?